Bonjour, cette vidéo est la troisième d'une série sur l'évolution de la photosynthèse. Je vous conseille de regarder les deux premières pour pouvoir comprendre celle-ci. Dans la première vidéo, je vous ai parlé de complexes moléculaires d'antennes jouant un rôle dans l'absorption de la lumière. Dans la deuxième vidéo, je vous ai présenté les différents groupes connus de bactéries photosynthétiques. La première partie de cette vidéo est consacrée aux différents complexes d'antennes présents chez les différentes bactéries photosynthétiques. Tous les centres réactionnels de type 1 sont constitués d'une paire de protéines centrales avec un domaine d'antennes en périphérie. Ils lient des pigments bactériochlorophiles, chlorophylle et ou caroténoïdes. Ces centres réactionnels de type 1 sont présents chez une partie des bactéries vertes filamenteuses, chez les bactéries vertes souffrées, les acidobactéries, les héliobactéries et les cyanobactéries. Le centre réactionnel de type 2 des cyanobactéries possède aussi ces domaines d'antennes, mais il forme des protéines séparées des protéines centrales. On les appelle CP43 et CP47. Chez certaines cyanobactéries, des protéines Easy A apparentées au CP43 peuvent former un anneau membranaire autour des centres réactionnels de type 1 dans certaines conditions de stress. Chez certaines espèces, il n'y a pas toujours de centre réactionnel au centre de l'anneau. Chez les cyanobactéries, les centres réactionnels de type 1 sont souvent organisés en trimères ou tétramères, c'est-à-dire regroupés par 3 ou 4. L'image montre une vue du dessus d'un anneau d'Isia autour d'un trimère de centre réactionnel de type 1, appelé PS1 sur l'image. Le schéma montre une vue transversale de la membrane. Un anneau membranaire d'antenne, appelé LH, entoure les centres réactionnels de type 2, à l'exception de celui des cyanobactéries. Il lie des pigments bactériochlorophiles et caroténoïdes. On trouve ces anneaux chez les bactéries vertes filamenteuses à centre réactionnel de type 2, les protéobactéries, les gemmatimodadota et les erémiobactéries. L'anneau LH peut être fermé, comme chez la bactérie verte filamenteuse Rosiflexus castanorsi ou la protéobactérie Rhodospirilum rubrum, comme le montrent les images en vue de dessus. Il peut être ouvert, comme chez la protéobactérie Rhodobacter capsulatus, ou la protéobactérie Cereibacter sphaéroïdes, qui forment des dimers de complexes centre réactionnel LH, c'est-à-dire qu'ils sont regroupés par deux. Il peut y avoir deux anneaux autour du centre réactionnel, comme chez la gemmatimodota gemmatimonas phototrophica. Chez la plupart des protéobactéries, il existe aussi des anneaux plus petits, sans centre réactionnel au centre, appelé LH2. Ils se transfèrent l'énergie les uns aux autres, jusqu'à atteindre un anneau LH1 et enfin un centre réactionnel. Les chlorosomes sont des grosses structures d'antennes cytoplasmiques délimitées par des lipides et des protéines, et renfermant des quinones, des pigments caroténoïdes, et surtout de nombreux pigments bactériochlorophiles, responsables de leur couleur verte et de l'absorption de la lumière. On ne les trouve que chez les bactéries vertes. Chez les acidobactéries du genre Chloracidobacterium, chez les bactéries vertes souffrées, chez les bactéries vertes filamenteuses à centre réactionnel de type 1, et chez certaines bactéries vertes filamenteuses à centre réactionnel de type 2. Les phycobilisomes sont des structures d'antennes cytoplasmiques présentes chez les cyanobactéries et souvent liées à leur centre réactionnel de type 2. Ils sont composés de bâtonnets reliés à des cylindres. Contrairement aux autres structures d'antennes, ils ne lient pas des pigments chlorophylles ou bactériochlorophylles, mais des phycobilines. Chez les gloéobactéries, les bâtonnets sont parallèles, alors que chez les phycobactéries, ils sont disposés en éventail. Les phycobilines des bâtonnets absorbent la lumière et transmettent l'énergie aux cylindres, qui la transmettent aux antennes CP43 et CP47 des centres réactionnels de type 2, qui sont organisés en dimers, c'est-à-dire regroupés 2 à 2. Les antennes CP43 et CP47 transmettent ensuite l'énergie à la paire de chlorophylles centrales des centres réactionnels. Chez certaines cyanobactéries, des phycobilinesomes peuvent aussi se lier aux centres réactionnels de type 1, notamment des phycobilinesomes constitués d'un seul bâtonnet et sans cylindre. Dans cette deuxième partie de vidéo, je vais vous présenter les donneurs d'électrons qui permettent d'alimenter le flux d'électrons et la machinerie photosynthétique. Dans la première vidéo, je vous ai présenté les centres réactionnels de type 2, qui donnent des électrons à une quinone membranaire après avoir reçu l'énergie de la lumière. Les électrons reviennent ensuite au centre réactionnel, en passant par un complexe moléculaire membranaire et un transporteur à l'extérieur de la cellule. Je vous ai aussi présenté les centres réactionnels de type 1, qui donnent des électrons à un transporteur cytoplasmique, faisant faire au flux cyclique d'électrons un détour. Ces flux d'électrons permettent le passage de protons du cytoplasme à l'autre côté de la membrane, représentés par les flèches pointillées rouges sur le schéma. Les protons reviennent dans le cytoplasme par une ATP synthase qui permet de stocker l'énergie sous forme d'ATP. Chez les espèces photo-autotrophes, les électrons peuvent être utilisés pour fixer le carbone, qui demande aussi de l'énergie fournie par l'ATP produite. Pour compenser cette perte d'électrons, la machinerie photosynthétique peut récupérer des électrons de molécules extérieures. Ces donneurs d'électrons peuvent transférer les électrons directement au centre réactionnel, comme le fait l'eau chez les cyanobactéries. Ils peuvent aussi les transférer à une autre étape du cycle, chez certaines bactéries vertes souffrées et certaines gamma-prothéobactéries. Les électrons du thiosulfate sont par exemple transmis à un transporteur mobile, tandis que les sulfures transmettent leurs électrons à une quinone. Il existe d'autres donneurs d'électrons, comme les polysulfures chez certaines bactéries vertes souffrées, les sulfites chez certaines bactéries vertes souffrées et gamma-prothéobactéries, le fer ferreux chez certaines bactéries vertes souffrées, ou encore le dihydrogène chez certaines bactéries vertes filamenteuses. Chez les cyanobactéries, la photosynthèse fonctionne avec des centres réactionnels de type 1 et de type 2. Les électrons du centre réactionnel de type 1 sont utilisés pour fixer le carbone. Le centre réactionnel de type 1 récupère les électrons du centre réactionnel de type 2 et le centre réactionnel de type 2 récupère les électrons de l'eau. L'eau est composée de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène, H2O. En perdant deux électrons, les deux protons restants des atomes d'hydrogène sont libérés. L'atome d'oxygène restant se lie à un autre pour former du dioxygène O2. C'est l'origine de l'émission d'oxygène des plantes et des cyanobactéries. Le centre réactionnel de type 2 participe à la production d'ATP grâce au passage de protons à travers la membrane et la libération de protons par l'eau, représentée par les flèches pointillées rouges. Le centre réactionnel de type 1 sert de donneur d'électrons pour la fixation du carbone. Dans cette vidéo, nous avons vu la diversité des antennes permettant l'absorption de la lumière. Ces antennes peuvent faire partie des centres réactionnels inclus dans les protéines centrales des centres réactionnels de type 1 ou formant les protéines à part CP43 et CP47 dans le centre réactionnel de type 2 des cyanobactéries. Les antennes peuvent aussi être organisées en anneaux autour des centres réactionnels de type 2. Il existe aussi des structures d'antennes cytoplasmiques comme les chlorosomes des bactéries vertes ou les phycobilisomes des cyanobactéries. Ces derniers lient des phycobilines au lieu des chlorophylles ou bactériochlorophylles présents dans les autres types d'antennes. Nous avons aussi vu que les électrons transportés dans la machinerie photosynthétique pouvaient être utilisés pour la fixation du carbone chez les bactéries photo-autotrophes. Cette perte d'électrons peut être compensée par des donneurs d'électrons comme l'eau, le thiosulfate ou les sulfures. Enfin, nous avons vu que chez les cyanobactéries, les électrons du centre réactionnel de type 1 perdus pour la fixation du carbone sont compensés par des électrons du centre réactionnel de type 2 qui récupèrent des électrons de l'eau. Cette perte d'électrons de l'eau entraîne la production de dioxygène O2. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai des adaptations des bactéries photosynthétiques à leur environnement. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501